Il est 8h17, la matinale d'Europe, Mathieu Béliard. Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Adrien Quatennens, député de la première circonscription du Nord, coordinateur de la France Insoumise. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Un grenelle des violences conjugales avec l'espoir. L'espoir de mesures concrètes annoncées cet après-midi, c'est un combat essentiel que vous partagez évidemment. Vous soutiendrez toute initiative du gouvernement pour agir vite et concrètement ? Je pense qu'il est vraiment maintenant urgent d'agir vite et fort. Déjà, 101 personnes concernées, 101 femmes tuées depuis le début de l'année, c'était 123 l'année dernière. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une trajectoire même qui, on peut l'imaginer, est en hausse. Alors ça devait être la grande cause du quinquennat. Pour l'instant, on voit surtout la grande causerie. Et il faudrait maintenant mettre des moyens sur la table parce que, véritablement, pour l'instant, un budget en deux années de 30 millions d'euros, compte tenu de ce qu'il y a à faire, ça n'est pas suffisant. Moi, j'alerte et j'attire votre attention sur un fait grave, c'est que parmi ces 101 femmes qui ont été tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons, un nombre extrêmement significatif d'entre elles avaient donné l'alerte. Un nombre significatif d'entre elles avaient déposé des plaintes pour des menaces, avaient déposé des mains courantes. C'est-à-dire que l'État avait en sa possession les signaux qui alertaient sur des dangers. Et il n'est pas normal, dans ces conditions, que ce soit soldé par la mort de celles qui avaient notamment porté plainte ou déposé des mains courantes. Donc évidemment, il y a une question des moyens. Parce que jusqu'à présent, vous savez, pour les grandes causes, on a beaucoup de grands débats, de grandes concertations. Alors regardons ce qui se fait aussi, parfois ailleurs. Parce que si on se compare, par exemple... Mais pardonnez-moi, Adrien Quatenas, vous n'iriez pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas une réelle prise de conscience aujourd'hui ? Quand vous dites « grande causerie » ou « que des paroles », on a l'impression que vous minimisez ce sursaut. Non, mais Cénaud Mabrouk, on est avec moi que sur beaucoup des grands dossiers. Je ne veux pas faire de parallèle entre des dossiers qui ne se ressemblent pas. Mais on a beaucoup de dossiers importants en cette rentrée, sur lesquels on nous parle beaucoup de grandes concertations, de grands débats. On en a eu. À un moment donné, ça suffit. La question, c'est qu'on est tous satisfaits de voir que la parole des femmes s'est considérablement libérée. Mais dans une puissance comme la France, on doit du coup avoir les moyens humains et matériels de recueillir cette parole. C'est ce qui devrait être annoncé cet après-midi. Adrien Quatenas, reconnaissez-vous même que si nous avions une baguette magique, nous aurions tous sauvé ces femmes ? Ce n'est, Mabrouk, qu'il ne s'agit pas d'une baguette magique, soyons précis. J'allais vous dire à l'instant, comparez ce qui se fait dans d'autres pays. Regardez par exemple l'Espagne, qui est un pays voisin. L'Espagne a fait un plan de 290 mesures. Et ce n'est pas des mesures qui n'ont pas été suivies d'effet budgétaire. C'est une ligne budgétaire de 490 millions d'euros pour deux années. Nous, à côté, on parle de 30 petits millions. Donc, à un moment donné, on ne peut pas régler ces grandes causes. Si on prétend en plus qu'elles sont des grandes causes, avec peu de moyens. Moi, je suis absolument atterré, très triste de voir que notre pays, maintenant, est montré du doigt aussi. Parce que beaucoup de ces femmes disent, vous voyez, il y a un hashtag qui a été lancé par une entreprise, elle dit, mon pays ne me protège pas. Eh bien, c'est notre honte de ne pas être en mesure de protéger ces femmes qui portent plainte et qui se sont menacées. Ne pas protéger ces femmes, ça veut dire que c'est une forme, et je fais attention aux mots, de non-assistance à personne en danger ? Écoutez, dès lors qu'on porte plainte pour dire je suis menacé, dès lors qu'on pose des mains courantes pour dire mon agresseur potentiel se trouve à proximité du lieu où je travaille, enfin, ça devrait véritablement alerter, et il devrait y avoir une procédure claire. Je veux dire, aujourd'hui, le principal problème qu'on a, c'est que dans les grands services publics, et on pourrait parler d'un tas de choses, regardez par exemple les urgences, on a des personnels qui sont extrêmement dévoués, mais qui n'ont pas les moyens matériels et humains de faire correctement leur travail. Nous attendons les moyens annoncés cet après-midi, on aura l'occasion d'en parler. Autre sujet, la politique migratoire du gouvernement, et en particulier la politique d'asile, est la cible des critiques de la part du Rassemblement National après l'attaque de Villeurbanne, instrumentalisation, ou bien il y a des questions qui sont légitimes et doivent être posées. Mais c'est une honte de faire l'amalgame entre un fait divers tragique et la politique d'asile. Enfin, Mme Le Pen fait du bruit avec sa bouche, mais en réalité elle nous empêche de penser vraiment cette question. Il y a d'une part la question du fait qui a été commis, mais quel est le lien direct avec la question du droit d'asile ? Regardons vraiment les chiffres, par exemple. L'asile aujourd'hui en France, qu'est-ce que ça représente ? Même en Europe, c'est à peu près un demandeur d'asile pour 2000 personnes à la population européenne. Il ne faut pas accélérer les procédures d'examen des dossiers d'asile ? Il ne faut pas raccourcir le délai de reconduite à la frontière des déboutés ? Il ne faut pas plus de contrôle aux frontières ? Alors d'abord, ce qu'il faut, c'est créer les conditions d'un accueil dingue lorsque des personnes sont poussées à quitter leur pays. Parce qu'aujourd'hui, cet accueil n'est pas organisé, et encore moins à l'échelle européenne. Vous entendez ce que certains disent, ah l'angélisme de la gauche, toujours ! Mais il n'y a pas d'angélisme là-dessus. Il y a deux choses à faire, si on doit faire ça à l'emporte-pièce pour le discuter ce matin à votre micro. Il y a deux choses à faire. D'abord, quand des personnes quittent leur pays et sont poussées à le faire pour des tas de raisons qu'on connaît, des conflits, des guerres, des questions climatiques. J'alerte aussi, par exemple, et Mme Le Pen ferait bien de penser ceci, que si on était à deux degrés de changement de réchauffement climatique, et la trajectoire aujourd'hui est plus importante, mais rien que deux degrés, c'est 280 millions de personnes, Sonia Mabrouk, qui vont être poussées à sortir de leur pays. Donc il y a deux choses à faire. D'abord, l'accueil digne des personnes qui se présentent aux portes de l'Union Européenne, et l'organisation de cet accueil, et ensuite une chose qui n'est pas faite, et qui est un angle mort de la pensée politique et de ces discussions. Quelles sont les causes des mouvements de population, et comment pouvons-nous participer au fait de les régler ? Les gens ne quittent pas leur pays de guetté de cœur. Vous répondez sur l'asile, vous répondez sur les migrants, rien sur la protection, rien sur les frontières, rien sur les délais. Mais c'est votre choix. Non, justement, je ne veux pas vous laisser dire des choses qui sont fausses. Je vous explique qu'il faut de la raison dans cette affaire. Lorsque les personnes sont poussées à la sortie, arrivent à nos frontières, il faut organiser. Et ça n'est pas fait aujourd'hui. Convenez avec moi que ça n'est pas fait. L'accueil aujourd'hui au niveau européen n'est pas organisé. Je ne conviens de rien, je vous pose des questions. Je vous le dis. Donc il faut l'organiser de manière méthodique, une répartition de l'effort, y compris à travers le continent. Non, mais ce n'est pas suffisant. Enfin, quand on dit que 280 millions de personnes vont être poussées à quitter leur pays parce qu'elles ne pourront plus vivre sur leur région d'origine à cause du changement climatique, ça a l'air d'embêter personne. C'est autre chose que les 67 millions qui sont poussés aujourd'hui à la sortie. Donc il faut de la raison dans le débat. Et malheureusement, Mme Le Pen et d'autres n'y aident pas. Adrien Quatennens, vous êtes où ? Je suis là, dans le studio d'Europe 1 à 7h. Là, oui, physiquement et plus largement. Mais elle est où, la gauche ? Où est la France insoumise ? La rentrée se passe bien pour le gouvernement ? C'est ce que dit d'ailleurs Jean-Michel Blanquer pour la rentrée scolaire. Où êtes-vous ? Jean-Michel Blanquer trouve que la rentrée scolaire se passe bien. Vous ne l'avez pas entendu hier sur Europe 1. Avec les 19 euros net par mois qu'il donne aux professeurs, c'était un accord du gouvernement précédent. Alors que le gel du point d'indice est continuant. Mais si pour ces gens-là, tout va bien, écoutez, s'ils sont heureux dans leur quotidien et en poursuivant le modèle libéral qui est le leur, très bien. Moi, en l'occurrence, j'alerte. Je vous dis, arrêtez de vouloir absolument nous classer dans un camp, parce qu'à l'aune des grands défis qui nous font face, s'il fallait nous mettre dans un camp, ce serait celui de l'intérêt général. Voilà ce que nous devons dire. Aujourd'hui, il y a des grandes causes qui, finalement, définissent... C'est facile, il y aurait le camp du bien dans lequel vous vous installez et l'autre tendance en face. Bon, vous avez l'air de ne pas être d'accord avec cette idée, mais voyez, par exemple, sur la question climatique, cette question détermine un intérêt général humain, qui dépasse nos désaccords politiques, qui dépasse nos désaccords, par exemple, de convictions philosophiques, religieuses, ou même l'absence de convictions. Et cet intérêt général, Sonia Mabrouk, va devoir s'imposer à une somme d'intérêts particuliers qui font de la résistance et qui font perdurer un modèle qui nous emmène dans le mur. Voilà ce que je dis. Donc, si vous voulez, je crois que l'heure n'est plus à des réflexes politiciens, à des vieux référentiels, de quel camp êtes-vous ? Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir dans quel camp on me classe. Ce que je veux, c'est est-ce que le projet que je porte, il est intelligible et est-ce qu'il est adapté aux grandes urgences du moment ? Et avec qui le portez-vous, Adrien Quatennens ? Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Mais ce ne fut pas le cas pour vous lors des universités d'été à la France insoumise, parce que, loin des yeux, loin du cœur, je parle de qui ? Vous parlez sans doute de Jean-Luc Mélenchon, qui nous a beaucoup manqué pendant ces quatre jours d'amphi d'été. Cachez votre peine. Nous avons eu l'occasion, d'ailleurs, et nous avons partagé ce sentiment avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que ça fait déjà un moment que Jean-Luc Mélenchon explique, y compris à la plupart des micro-médiatiques, que la France insoumise ne tient pas à un seul homme, que aussi par le fait de son travail, ce sont des équipes constituées, notamment une nouvelle génération. Non mais, j'attire votre attention sur un fait... Vous réécrivez un peu l'histoire, très honnêtement. Votre parti repose sur la figure du chef. Le mouvement ne repose justement pas, et on vous en a fait la démonstration à Toulouse, sur la figure du chef. Vous en avez fait la démonstration numéro 2 du parti. Est-ce que vous êtes l'isno-goût de la France insoumise ? Non, parce que l'isno-goût, il prétend déloger d'autres. Oui, le calife. Non mais à la France insoumise, ce qu'il y a de bien, c'est que parmi les choses singulières sur la forme de ce mouvement, c'est que plutôt que de se faire des croche-pattes comme font les autres, nous, on se fait la courte échelle, vous voyez ? Ce qui compte, c'est le fait qu'on puisse y arriver. Vous êtes l'exception, le parti, l'exception. Peut-être, penchez-vous davantage sur nous, vous allez voir qu'on a un tas de bonnes choses à proposer. Plus sérieusement, je vous le dis, ce que nous avons réussi à faire, et je pense que ça sert aussi le travail de Jean-Luc Mélenchon, qui lui, actuellement, nous représente en dirigeant politique, de manière brillante, notamment au Mexique. Il va rencontrer Lula au Brésil ces prochains jours. Donc c'est pour une raison d'agenda qui n'était pas là. Mais disons que l'agenda nous a permis de faire cette démonstration de ce que Jean-Luc Mélenchon dit lui-même depuis un certain temps. La France Insoumise, c'est un grand mouvement. Ce sont des bénévoles à travers tout le pays, et ce sont des dirigeants politiques, y compris qui la contribuent à former, qui aujourd'hui sont prêts à assumer les responsabilités. Merci Adrien Quatennens, qui n'est pas l'isno-goût de la France Insoumise.